Bonjour les amis, je m'appelle Marc Cormier. Je viens de Cap-Saint-Georges et aujourd'hui je vais vous raconter un conte. Un conte que j'ai entendu quand j'étais jeune. Dans ma jeunesse, jusqu'à l'âge de 9 ans, on n'avait pas d'électricité ici dans notre communauté, à Cap-Saint-Georges, et donc souvent on avait de la visite, puis bien souvent ces visiteurs-là nous racontaient des contes, et donc c'est de là bien où viennent les contes que je partage. Puis dans les contes dans lesquels je vais vous passer, il y a toujours un personnage principal, toujours, il s'appelle Jack, puis c'est lui qui est le hero, hero dans la majorité de mes contes. Puis aujourd'hui je vais vous présenter le conte Jack et la vache. Bon, il y a longtemps, longtemps passé, il y avait un homme et puis une femme assez âgée, puis ils avaient un jeune garçon, un petit-fils de 15 ans qui vivait avec eux. Puis bien sûr son nom est Jack. Et Jack lui, la raison qu'il vit avec ses grands-parents, c'est que ses parents sont morts. Sa mère est décédée à sa naissance et son père est décédé quand il avait 9 ans. Il s'est perdu dans une tempête de neige pendant l'hiver. Jack reste avec ses grands-parents. Puis ils ont une petite ferme, quelques jardinages, puis Jack aide avec ça, aide son grand-père. Puis Jack, une journée, s'aperçoit que ses grands-parents deviennent âgés, moins enfants qu'ils étaient, puis ils pensent à leur avenir. Puis il se dit, je dois faire quelque chose pour que mes grands-parents soient bien en santé, premièrement, puis bien pris soin d'eux. Et donc, je dois partir, gagner de l'argent puis revenir prendre soin d'eux. Vous savez, il présente son projet une matinée à sa grand-mère. Il dit, grand-mère, il dit, j'aimerais partir, gagner de l'argent puis revenir puis prendre soin d'eux, prendre soin d'eux, prendre soin d'eux. C'est-à-dire qu'un peu plus tard, Jack approche son grand-père, puis il explique ce qu'il veut faire. Il dit, je dois partir, gagner de l'argent puis revenir puis prendre soin de vous autres, quand vous ne serez plus capable de prendre soin de vous. C'est-à-dire que son grand-père pense un petit peu, reflète, puis il dit, OK, oui, tu peux partir, mais je ne serai pas parti trop longtemps. Jack dit, non, non, je vais faire mon mieux de revenir aussitôt que possible. Vous savez, quelques jours après, après avoir mangé son déjeuner, puis il met son pack-sac sur son dos, embrasse ses grands-parents, puis il part, en marchant, bien sûr. Puis il marche, il marche, il marche. Il reste bien loué de les voisins, il n'y a pas de voisins de proches. C'est-à-dire qu'après la troisième journée, je pense, juste avant le midi, il traversait un grand, grand champ. Puis à la distance, il voit quelque chose arriver. Il part sur ses cours premiers. C'est-à-dire qu'il marche, il continue à marcher, et puisqu'il s'approche, il voit que c'est un homme. Puis l'homme a quelque chose derrière lui. Puis avec Jack se presse, ça fait trois jours qu'il va parler à personne, puis il avait hâte de voir quelqu'un. Ça fait qu'il commence à marcher plus vite. Plus il s'approche, plus il peut voir l'homme. Puis l'homme est vieux. Un homme âgé, maigre comme un clou. Puis il a une corde dans sa main. Puis la corde est attachée à un animal que derrière lui. Puis c'est un animal. Alors, c'est une vache. Puis elle aussi, elle est maigre. On voit les os sur la peau. C'est-à-dire que Jack se presse dans la marche vite. Puis quand il s'approche du monsieur, il dit « Bonjour, monsieur! » Puis il y a un monsieur qui marche, la tête en bas comme ça. Il se lève la tête et il dit « Ah! Bonjour, jeune homme! » Jack dit « Oui! » Il dit « Ça va? » Le vieux dit « Oui, oui, ça va, ça va. » Jack dit « Tu es la première personne que je vois dans trois jours. » Il dit « Je suis très content de vous voir. » Le monsieur regarde Jack puis il dit « Hé, jeune homme! » Il dit « Peux-tu me faire un faveur? » Jack dit « Oui, oui, je vais essayer mon mieux. » Il dit « Ma vache! » Il dit « Tu la vois là? » Il dit « Peux-tu la prendre de moi? » Il dit « Elle n'est plus bonne. Elle ne donne plus de lait. » Il dit « Je n'ai pas le moyen de prendre soin d'elle. » Il dit « Regarde-moi! » Il dit « Je suis âgé aussi et je vais bientôt mourir. » « Je veux que quelqu'un prenne soin d'elle. » Jack regarde la vache et il dit « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Le vieux dit « Tu peux la vendre. » « Je ne sais pas si quelqu'un ne paiera pas. » « Tu peux la tuer. C'est ton choix. » « Mais il dit « Pour le monde du bon Dieu, prends-le de moi. » « Je ne peux plus la prendre. » Jack crête la tête. « Ah, il dit « Ok. » « Oui, je vais la prendre. » « Je déciderai après ce que je ferai avec. » Le monsieur est très content. Il serre la main à Jack. Il dit « Merci, mon jeune homme. » « Puis il donne la corde. » « Puis le vieux continue son chemin. » Jack regarde la vache. Elle a la tête en bas comme ça. Les deux oreilles, pas en bas. « Ah, mon Dieu, qu'elle fait pitié. » « Là, il dit « Qu'est-ce que je vais faire avec toi? » « Tu vas venir avec moi pour le moment. » Jack continue son chemin, la corde de la main, la vache qui traîne dans l'arrivée. « Puis pendant qu'il marche, il pense « Qu'est-ce que je vais faire avec? » « Personne ne va l'acheter. » « Il n'y a pas de manière. » « Elle ne voit rien. » « Il n'y a pas de chair. » « Elle ne donne pas de lait. » « Ah, petit, je devrais la tuer. » « Puis là, il entend cette voix. » « Elle dit « Mais ne tue pas. » Jack, à côté de son chemin, pensait qu'il avait imaginé le son. Il continue à marcher. Il n'a pas marché de 10 pieds, je pense, encore cette voix. « Mais ne tue pas. » « Ça fait que Jack arrête. » « Mais regarde autour, il n'y a personne. » « Regarde derrière lui. » « La vieille vache est là avec la teinte pendue en bas comme ça. » « Misère à marcher. » « Puis il crie, il dit « Il y a quelqu'un? » « Personne répond. » « Il reprend son chemin. » « Continue à marcher. » « Et il marche, et il marche. » « Pas cinq minutes après. » « Cette voix-ci, il attend bien. » « Ne me tue pas, s'il vous plaît. » « Jack arrête net. » « Il regarde derrière lui. » « Puis la vache regarde avec ses gros yeux. » « Elle dit « Oui, je parle. » « Mais Jack dit « Comment? » « Comment est-ce qu'un animal ne peut parler? » « Elle dit « Moi, je parle. » « Puis elle dit « Ne tue pas. » « Elle dit « Tu m'as pas. » « Puis elle dit « Moi, je peux t'aider. » « Jack reprend pas ses oreilles premièrement. » « Puis il dit « OK. » » « Pour le moment, il dit « Ça va aller bien. » « Tu veux venir avec moi. » « Vous savez, Jack continue son chemin. » « La vache qu'il traîne derrière lui. » « Puis il marche, il marche. » « Le temps passe. » « Les journées passent. » « Une semaine plus tard. » « Finalement, dans la distance. » « Il voit une grande maison blanche. » « Ah, il dit. » « Finalement, il dit. » « Quelques vivants. » « Il commence à marcher plus vite. » « Il traîne la vache derrière lui. » « Elle a misère à marcher. » « Mais elle continue avec lui. » « Arrivée à peu près à 1000 mètres de la maison, je pense. » « La vache arrête. » « C'est avec Jack qui tient la corde de sa main. » « Il dit. » « Qu'est-ce que t'as aidé? » « Elle dit. » « Jack, va pas là. » « Il y a des dangers là. » « Jack dit. » « Juste du mode. » « Il dit. » « Je vais aller voir. » « Je veux juste parler à quelqu'un. » « C'est avec. » « Il laisse la corde aller. » « Puis il commence à courir. » « Puis il s'en va par la maison. » « La vache, il continue à marcher tranquillement vers lui. » « Une fois que Jack arrive à la maison, il va. » « Puis il frappe à la porte. » « Puis la maison est grande. » « Une grande, grande maison. » « Il frappe à la porte. » « Bang, bang, bang. » « Trois fois comme ça. » « Pas de réponse. » « Il met l'oreille à la porte. » « Puis il écoute. » « Pas de son. » « Il frappe à court. » « Pas de réponse. » « Ah! » « Il dit. » « Je veux ouvrir la porte. » « Le poignet. » « La porte est tellement haut. » « Il rappe quand on sort. » « Puis il déclenche la porte. » « La porte s'ouvre tranquillement. » « Puis il y a un grand, grand couloir. » « Puis à l'autre bout, il y a une autre porte. » « Ça fait qu'il rentre. » « Puis il met les deux pieds à l'intérieur. » « Puis la vache est derrière lui. » « Puis elle dit Jack, ne rentre pas là-dedans. » « Il y a du danger. » « Jack dit non. » « Il n'y a personne ici. » « Il dit. » « Je vais aller voir ce qu'il y a dans la porte là-bas. » « Ça fait qu'il se lance. » « Puis elle, elle reste hors. » « Ça fait que Jack s'en va. » « Une fois qu'elle arrive à la porte. » « Pec, pec, pec. » « Trois fois comme ça à la porte. » « La porte s'ouvre tranquillement. » « Les pointures se disent grouiller. » « Comme ça. » « Il pousse la porte. » « Puis il fait noir à l'intérieur. » « Puis il a poussé la porte. » « Puis bientôt, il voit deux boules blanches dans la noirceur. » « Tout d'un coup, il y a un mec qui le peint autour de la porte. » « La gorge. » « Puis il prend ce port à l'intérieur comme ça. » « Jack a de la misère à respirer. » « Devant lui, il y a cet énorme géant. » « Qu'il va par la gorge. » « Puis il regarde Jack. » « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Tu es mon déjeuner. » « Entre-temps, la vache, elle est à la porte. » « Puis elle voit ça. » « Elle se lance. » « En courant. » « Jack, lui, commence à tomber bleu. » « Ses deux pieds vont comme ça. » « OK. » « Papa, respirez. » « Puis le géant, il se laisse le bébène. » « Hum, il dit. » « T'as vraiment fraîche pour le dîner. » « Tout d'un coup. » « Tac. » « Quelque chose frappe les deux jambes du géant. » « Les cosses. » « Puis lui, il tombe à terre. » « Avec le mal, puis il crie. » « Puis il laisse Jack aller. » « Jack, elle bulle comme une blette. » « Saute. » « Elle tire sur ses deux pieds. » « Puis la vache regarde Jack. » « Elle dit, Jack, saute d'ici. Il y a du danger. » « Jack dit, non. » « Puis il regarde le géant qui est couché à terre. » « Qui crie. » « Qui jure. » « OK. » « Deux jambes cassées. » « Juste en bas des genoux. » « Jack regarde le géant. » « C'était payé pour me prendre comme ça. » « Il dit, voilà ce qui arrive à toi. » « Puis avec ça, Jack retourne pour sortir de haut. » « Tout d'un coup, la terre. » « Il n'attendait pas. » « La terre tremble. » « Quelqu'un s'en vient. » « Il court à la porte trop tard. » « Planté devant la maison. » « Il y a trois autres géants. » « Les frères du jeune géant qui a les deux jambes cassées. » « Mais eux, ils ne savent pas ça. » « Puis le plus vieux regarde, puis il voit Jack. » « Ah, il dit, on a de la visite. » « Puis il prend Jack par la cuisse comme ça, puis il lève dans les airs. » « Ah, il dit. » « Africo pour souper. » « Il rentre à la maison, puis il y a une grande... » « La maison est tellement grande. » « Il y a une cage suspendue du grignet. » « Il ouvre la porte. » « Puis Jack de la cage, puis il forme la porte. » « Puis là, ils entendent leur frère, en train de crier, en train de jurer. » « C'est avec les trois cours à la chambre. » « Puis ils trouvent leur frère à terre. » « Les deux jambes cassées. » « Puis ils demandent, qu'est-ce qui est arrivé ? » « C'est avec le géant, il dit... » « Ça ne boit rien, il a cassé mes deux jambes. » « Je lève par la gorge, puis il a cassé mes deux jambes. » « Je ne sais pas comment. » « Oh ! » « C'est avec les frères, il prend leur petit frère, puis il le couche sur le sofa, puis il est mignon. » « Tout ce confortable que possible. » « OK ? » « Puis il sort. » « Puis il commence à préparer le souper. » « Puis Jack, lui, il se suspendue du grignet, puis il regarde là-bas pour voir ce qui se passe. » « Puis les trois discutent, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Jack. » « Puis ils la regardent. » « Oh, mon Dieu, qu'il est maigre. » « Il n'a pas assez cher pour le manger. » « On va le grossir au premier. » « Puis là, on va le manger. » « C'est ça qu'il a décidé. » « Vous savez, la journée passe, les géants mangent leur souper, puis ils vont se coucher. » « Au déjeuner. » « Le plus vieux, il dit, pendant qu'on est ici, on va le mettre au travail. » « Voir s'il peut travailler. » « Vous savez, une fois qu'il a mangé au déjeuner, le plus vieux monte, puis il descend Jack de la cage, puis il l'assied à la table. » « Là, il dit, on va te donner un job à faire aujourd'hui. » « Si tu l'as fait, comme il le faut, il dit, à la fin de la journée, tu ne vas pas mourir. » « Jack dit, OK. » « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » « C'est vrai que le géant dit, viens avec moi. » « Il sort de haut. » « Puis, partout où tu regardes, il y a des arbres, il y a de la forêt. » « C'est vrai que le géant dit Jack, il dit, là, il dit, ta job aujourd'hui, mon petit garçon, il dit, c'est de couper tout ça. » « Puis, il dit, pas juste couper, mais branché et pilé par des cordes. » « Ça fait que Jack dit, je peux travailler, je veux travailler, mais là, il me demande pas mal. » « Ça fait que le géant dit, ce n'est pas mon problème. » « Mais je te jure, quand on revient ici à la fin de la journée, si le bois n'est pas coupé, comme on a demandé, on ne te mange pas de souper. » « Ça fait que Jack dit, OK. » « Mais il dit, je n'ai pas de hache. » « Le géant dit, pas de problème, il dit, attends une minute. » « Vous savez, Jean va derrière la maison, revient, avec cette hache. » « Tout rouillé, tout gabassé, pas fait pour couper du bois. » « Puis, il met ça au pied de Jack. » « Là, il dit, voilà ton outil. » « C'est ça que tu coupes le bois avec. » « Jack, il regarde ça, la manche est grosse comme ça autour. » « La hache est large comme ça, je pense. » « Mais Jack dit, il dit, je ne sais pas si je vais même lever ça. » « Le géant dit, ça, ce n'est pas mon problème. » « Mais il dit, assure-toi que le bois soit tout coupé pour le temps qu'on retourne. » « Avec ça, les trois géants sont partis. » « Jack est corré contre la maison, les bras croisés, comme ça, bien découragé. » « Qu'est-ce que je fais avec ça? » « Tout d'un coup, la hache arrive. » « Elle dit, Jack, elle dit, ne worry pas. » « Elle dit, bouge, tasse-toi à côté. » « Avec Jack, elle se bouge. » « Elle se vire le dos à la hache. » « Elle se lève la queue. » « Elle fait pipi sur la hache. » « Et tout d'un coup, la hache est transformée dans cette belle hache en argent. » « Juste la grandeur pour Jack. » « Là, elle dit, prends ça. » « Jack ne croit pas ses yeux. » « Elle dit, prends ça. » « Elle dit, va. » « Avec chaque coup que tu donnes. » « Elle dit, des sortes de cordes de bois vont tomber. » « Debranchées et pilées. » « Vous savez, Jack dit, t'es sûr? » « Oui, elle dit, va essayer. » « Vous savez, Jack prend la hache, puis ça va. » « Il arrive au premier ordre, puis il donne la claque comme ça. » « Brrrrm. » « Dans cinq minutes, il n'y a pas un ordre qui reste. » « Toutes branchées, toutes pilées en cordes, puis les branches toutes à côté. » « Jack dit, wow. » « Ça, c'était facile. » « Avec pour le reste de la journée, il se repose. » « À la fin de la journée, les trois frères reviennent. » « Bien sûr, en s'approchant de la maison, il voit que tout le bois est coupé. » « Il ne reste pas le moins petit d'arbres. » « Tout est coupé, propre. » « Les trois se regardent, wow. » « Il travaille bien ce jeune homme-là. » « Qu'est-ce qu'on fait avec? » « Bien, on ne peut pas le manger aujourd'hui. » « J'ai fait son travail. » « Donc, en arrivant à la maison, Jack est là, allongé au pied de la maison, en dormant. » « Le géant dit, lève-toi. » « Ça fait que Jack se lève. » « Bien, il dit... » « Jack dit, tu as aimé au travail? » « Oui, oui, c'est bien. » « Mais il dit, demain, il a un autre job pour toi. » « Il dit, c'est-le ici, il dit, tu ne veux pas le faire. » « Jack dit, OK. On verra demain. » « La journée se passe. » « L'heure d'un matin, au déjeuner, une fois que le déjeuner est fini. » « Le deuxième géant, il dit, Jack, il dit, viens avec moi. » « Sors dehors. » « À peu près, 200 pieds de la maison. » « Il y a un lac. » « Puis le lac est assez grand. » « Puis il dit à Jack, là, il dit, Jack, ta job aujourd'hui, c'est de vider ce lac-là. » « Il dit, enlevez toute l'eau qu'il y a là. » « Pas une goutte d'eau doit rester dans le lac. » « Jack dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? » « Il dit, j'ai rien, je n'ai pas d'outil. » « Je n'ai pas de sillage, je n'ai pas de pompe. » « Il dit, qu'est-ce que je fais? » « Le géant, il dit, attend de minutes. » « Il va derrière la maison, il revient avec un gros baril. » « Énorme baril. » « Enfer. » « Plein de trous. » « Tout rouillé. » « Il plante ça devant Jack. » « Là, il dit, sorte du vide de l'ac avec ça. » « Jack regarde ça. » « Mon Dieu, il dit, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? » « Je ne peux pas même le lever. » « Et puis, c'est plus de trous. » « Le géant dit, Jack, c'est pas mon problème ça. » « Mais il dit, je te jure, quand on revient à la fin de la journée, et le lac n'est pas vide, on te mange pour le souper. » « Jack dit, OK. » « Je vais essayer au mieux. » « Et avec ça, les trois géants partent. » « Encore une fois, Jack est là, bien découragé. » « Qu'est-ce que je fais ça? » « Tout d'un coup, la vache est là. » « Jack, tasse-toi. » « Bouge, bouge. » « Elle se vire le dos. » « Puis elle fait, elle chie sur le baril. » « Puis tout d'un coup, c'est changé dans un seau gros comme ça. » « Juste la bonne grosseur. » « Tout en or. » « Puis elle dit à Jack, là, tu vas prendre le seau. » « Elle dit, va jusqu'au genou dans l'eau. » « Puis elle dit, prends le seau, mets-le dedans, remplis-le, puis jette l'eau dans l'air. » « Elle dit, fais ça trois fois, puis le lac va être vide. » « Jack dit, t'es sûr? » « Oui, 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 va, va, va voir. » « Avec Jack, prends le seau, puis ça va. » « Cours au lac. » « Rentre jusqu'au genou. » « Il va remplir, puis jette dans l'air comme ça. » « Puis il peut voir le dos descendre dans le lac. » « Puis il fait ça trois fois. » « Il ne reste plus une goutte d'eau dans le lac. » « Wow! » « Ça, c'est facile. » « Il se repose bien pour le reste de la journée. » « Parfait. » « Le temps vient, la fête de la journée, les trois gens retombent, ils regardent le lac, il n'y a pas une goutte dedans. » « Les trois se regardent, puis font. » « Qu'est-ce qu'on fait avec lui? » « Avec le deuxième géant, il dit bien. » « On lui a dit que s'il faisait le travail, on n'allait pas le manger. » « On ne peut pas le manger aujourd'hui. » « Mais il dit demain. » « Peut-être demain, on aura la chance. » « On va lui donner une troisième job. » « Avec tout est bien, la journée se passe bien. » « Là, demain matin, au déjeuner, une fois qu'ils ont fini de manger, » « Le troisième géant dit à Jack, il dit, « Viens avec moi. » « Il l'emmène à la chambre de leur frère. » « Il a les deux jambes cassées. » « Là, il dit, « Aujourd'hui, monsieur, il dit, ta job, c'est de guérir ses jambes. » « Pourtant qu'on retourne ici aujourd'hui, on veut voir notre frère dehors, en train de s'amuser. » « Pas de mal. » « Toutes guérées. » « Avec Jack dit, je connais un petit peu de médecine, mais je vais essayer. » « Tu sais ce que je peux dire. » « Avec ça, les trois géants sont partis. » « Avec Jack sort de la maison. » « Cette fois-ci, il est foutu. » « Il va guérir les jambes du géant. » « La vache arrive. » « Là, Jack, elle dit, « Je vais te rendre à la troisième service. » « Cette fois-ci, il faut faire exactement ce que je te demande. » « Tu ne peux pas refuser. » « Si tu refuses, tu vas mourir. » « Jack dit, « OK, mais qu'est-ce que je sais que je dois faire. » « Premièrement, elle dit, « Va de la cuisine, puis trouve un couteau qui coupe vraiment bien. » « OK. » « Jack, va de la cuisine, trouve un couteau. » « Avec une belle lame pointée dessus. » « Ce que tu veux faire maintenant, elle dit, « Tu veux me couper la gorge. » « Tu veux me couper la grosse veine ici. » « Tu veux me laisser saigner, amour. » « Jack dit, « Non, 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 non. » « Il dit, « Tu m'aides. » « Si je te tue, qui va m'aider. » « Non, 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 Jack. » « Tu ne peux pas refuser. » « C'est ce que je dis. » « Une fois que je suis morte, prends le couteau, puis enlève la peau de mon corps. » « Toute la peau. » « Une fois que tu as fini ça, tu vas prendre la peau, tu vas aller trouver le géant. » « Tu vas mettre la peau autour de ses deux jambes. » « Tu vas demander au géant de fermer ses yeux pendant cinq minutes. » « Je te promets que ces gens vont être guéris. » « Jack dit, « Non, 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 non. » « Je ne peux pas te faire ça. » « Je ne vais pas te tuer, tu es mon ami, tu m'aides. » « Jack, je te jure, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir à la fête de la journée. » « Jack est mal pris, là. » « Il veut sortir de là, mais il ne va pas tuer son ami non plus. » « Finalement, le bon sens, je pense, le frappe. » « Il dit, « OK. » « Je n'ai pas de choix. » « Ça fait qu'il prend le couteau, puis il trouve la grosse veine de sa gorge, puis il la coupe. » « Il le sens commence à couler. » « Puis la vache se couche à terre. » « Puis après quelques minutes, elle est morte. » « Jack, les larmes coulent. » « Il est vraiment triste d'avoir fait ça. » « Une fois qu'il a vérifié qu'elle est vraiment morte, il commence à enlever la peau. » « Quand il a tout fini ça, il prend la peau, puis il va trouver le géant. » « Là, il dit, je vais te guérir maintenant. » « Il dit, « Voici ça que je vais faire. » « Tu vois la peau que j'ai dans les mains, là ? » « Il dit, « Je vais mettre ça autour de tes deux jambes. » « Ça va faire mal au début, mais je te promets, tes jambes vont être correctes après. » « Ça va être que le géant dit, « OK. » « Ça va être que ça, Jack s'en va, puis il place les deux, la peau de la vache, autour de tes jambes où elles sont cassées. » « Là, il dit, maintenant que je fais ça, il dit, « Il faut que tu formes tes yeux pendant cinq minutes. » « Puis il dit, « Bouge pas. » « Puis il dit, « Après les cinq minutes, je vais te dire de te lever. » « Ça va être OK. » « Ça va être que Jack s'assit à terre, lui, en regardant le géant, puis il attend les cinq minutes. » « Le géant ne bouge pas. » « Après les cinq minutes, Jack, il dit, « OK. » « Là, il dit, « Assis-toi de ton lit. » « Ça va être que le géant s'assit. » « Ça va être que Jack, comment ? » « Il dit, « Est-ce qu'il y a du mal, la douleur ? » « Non. » « Ça va être qu'il dit, « Enlève la peau. » « Ça va être que le géant enlève la peau, le jette à terre. » « Là, il dit, « Mets tes deux pieds à terre. » « Mets tes deux pieds à terre. » « Jack dit, « Lève-toi. » « Le géant se lève. » « Wow. » « Complètement guéri. » « Il commence à danser autour, fier de lui. » « Mon Dieu. » « Elle a fait de la journée, les trois géants, les trois frères, retournent. » « Quand ils arrivent proches de la maison, ils voient que Jack, puis leurs frères, sont dehors, en train de jouer au soccer. » « Avec une canne. » « En fait, battez la canne. » « Les trois géants ne prennent pas les yeux. » « Mon Dieu, il n'y a rien que ce gars-là ne peut pas faire. » « Qu'est-ce qu'on fait avec ? » « C'est avec le plus vieux dit, « Je pense qu'on doit le laisser aller. » « Puis peut-être donner une petite récompense avec ça. » « OK. » « Avec très content de voir que le frère est guéri, l'embrasse et tout ça. » « Puis il dit, merci à Jack. » « Puis une fois que le souper est fini, le plus vieux des géants regarde Jack là. » « Il dit, Jack, vu que tu as fait les trois travaux qu'on t'a demandé, tu peux partir. » « Mais avant de partir, on a une petite récompense pour toi. » « Il dit, tu vas aller dans le sous-sol en bas. » « Puis il dit, tu vas trouver une chambre. » « Il dit, c'est plein d'or. » « L'or en argent. » « Il dit, prends ça que tu as besoin. » « Ça fait, Jack dit, OK. » « Ça fait qu'il dit, remplis tes poches. » « Remplis tes mains. » « N'importe quoi que tu peux porter avec toi, prends-le avec toi. » « Jack dit, OK. » « Il dit, j'ai un petit saut dehors. » « Est-ce que je peux prendre ça? » « Oui, oui, vas-y. » « Jack va dehors, cherche le saut. » « Puis le géant qui avait les jambes cassées, prend Jack. » « Puis il descend en bas pour montrer où est la chambre. » « Puis lui, il remonte, joint ses frères. » « Entre-temps, Jack est tout seul, lui, en bas de la salle. » « La chambre est remplie d'or. » « Ça fait que Jack commence à mettre dans le saut. » « OK. » « Premier, il remplit ses poches. » « Toutes ses poches. » « Poches sur la cheminée, c'est tout. » « Puis là, il commence à mettre dans le sillon, dans le sillon. » « Remplis, remplis. » « Ça rentre, ça rentre, ça rentre. » « Comme le sillon, il ne veut jamais se remplir. » « Finalement, il reste seulement un morceau d'or de la salle. » Jack laisse ça là. « Ça fait qu'il monte en haut. » « Il monte dans l'escalier. » « Il rentre dans la cuisine. » « Les quatre géants sont là. » « Puis regarde, il dit, je remplis mes poches. » « Puis il dit, je le suis au plaid. » « Ça va, ça? » « Le géant dit, oui, oui, vas-y. » « Ça fait que Jack dit, au revoir, les gars. » « Puis il est parti. » « Bien sûr, il retourne chez lui. » « Une semaine plus tard, finalement, il arrive à son village. » « Ou ses parents restaient. » « Grands-parents, excusez. » « Puis, quand il arrive à la maison, il y a une petite clôture devant la maison. » « Il ouvre la barrière. » « Puis en ouvrant la barrière, la porte de la maison, c'est où ? » « Puis c'est grand-mère qui le voit. » « Ah, couteau, l'embrasse, elle dit, « Jack, mon Dieu, on est content de te voir. » « Il dit, grand-mère, regarde, j'ai un cadeau pour vous autres. » « Puis elle voit le sceau plaidon. » « Elle dit, où est-ce qu'il a trouvé ça? » « Ah, il ne sait rien, ça, il dit. » « Il dit, va chercher grand-père, de lui sortir de la maison. » « Elle va chercher grand-père. » « Elle dit, grand-père, viens voir, on a de la visite. » « Grand-père sort de haut, puis il voit Jack. » « Ah, les larmes coulent, très content de le voir. » « Jack, il était retourné, finalement. » « Puis grand-père, il dit, Jack, Jack dit à grand-père, « regarde, j'ai un cadeau pour toi, grand-mère. » « Il dit, voici le sceau, plein d'or. » « Il dit, mes poches sont pleines aussi. » « Mais il dit, c'est plus que ça. » « Il dit, regarde, Jack prend le sceau, puis il renverse comme ça. » « Puis l'or coule dedans, coule, 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 coule. » « Ah, il y a une pile, plus grande que lui, devant. » « Entre la maison et la clôture, ça, c'est plein d'or. » « Grand-père ne croit pas ses yeux. » « Mais Jack, où est-ce que tu as trouvé ça? » « Jack, il dit, j'ai travaillé. » « Il dit, j'ai fait trois jobs. » « Puis il dit, voici ça, ça, c'était ma récompense. » « Grand-père, il dit, ils t'ont bien payé. » « Jack dit, oui, ils m'ont bien payé. » « Mais il dit, je les ai fait payer aussi, moi. » « Il dit, oui, ils n'ont pas pour ça. » « C'est avec, anyway, Jack regarde son grand-père, il dit, « Grand-père, il dit, on a des voisins dans la distance. » « Tu peux les inviter, venir, puis on va partager notre dors avec eux. » « On va s'assurer qu'on est bien les autres, puis on va donner le reste. » « Grand-père dit, oui, c'est très gentil, ça. » « Ça fait, c'est ça qu'ils ont fait. » « Le temps passe, comme un mois plus tard. » « Jack était assis à la table, en train de manger, de boire une tasse de thé, puis une taille de pain, puis « pac, pac, pac » à la porte. » « Ses grands-parents étaient partis, ils ramassaient des graines, quelque part. » « Jack s'est là, puis il ouvre la porte. » « Il ouvre la porte, il y a cette belle dame devant lui. » « Mon cheveu blanc, une jeune femme, très, très belle. » « Il dit, bonjour, madame. » « Elle dit, bonjour, Jack. » « Il dit, vous me connaissez ? » « Elle dit, oui. » « Elle dit, tu me connais aussi. » « Elle dit, j'ai changé un petit peu, mais elle dit, tu me connais. » « Jack dit, non, je n'ai jamais vu de ma vie, pas moi. » « Elle dit, oh oui. » « Elle dit, souviens-tu de la vache, » « qu'elle a tué. » « Jack dit, oui, oui. » « Elle dit, ça, c'est moi. » « Elle dit, il y avait une sorcière qui avait jeté la mauvaise source sur moi et ma famille. » « Elle dit, pendant dix ans, on était prisonnié de cette femme-là. » « Elle dit, la maison des géants, là, ça, c'était notre château, ça. » « Puis les géants, elle dit, ça, c'était la famille de la sorcière. » « Mais elle dit, avec ma mort, elle dit, tu as enlevé tout ça. » « Puis là, nos châteaux ont retourné, ma famille. » « Mon père, ma mère, ils sont là. » « Elle dit, je suis venu vous dire gros merci pour avoir sauvé moi et ma famille. » « Puis elle dit, je t'invite, toi et ta famille, de venir vivre avec nous. » « Jack dit, wow. » « Je ne savais pas. » « Oui, OK. » « Je veux dire aux grands-parents, on ira vous visiter. » « Puis elle dit, j'espère que vous restez comme vous venez. » « Avec ça, le temps passe. » « Bien sûr, Jack étant un jeune homme, elle est une jeune femme. » « Bien sûr, on tombe en amour. » « OK. » « Puis avec le temps, l'amour, bien, ça se développe. » « Puis il y a un mariage, un grand, grand mariage. » « Puis il y a eu des enfants. » « Ils ont eu 12 en tout. » « OK. » « Puis la dernière fois que je les ai vus, ils étaient encore très heureux, très contents. » « Les enfants grandissaient. » « Puis bien sûr, avec les années, les années, les années, on a perdu contact. » « Mais je suis sûr qu'ils ne sont pas morts, ils sont encore vivants. » « Merci d'avoir écouté. » « Merci d'avoir regardé cette vidéo ! »